... On va attaquer la session de pitch sur la thématique de l'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments avec trois offreurs de solutions dans l'ordre Accenta, puis Patriarca, puis Adviseo et donc je vais maintenant laisser la parole à Accenta pour venir nous pitcher sa solution Bonjour à tous, Thierry Foussereau donc je suis en charge du marché industrie chez Accenta Accenta, c'est une société qui existe depuis 2016 c'est bon ? plus fort, d'accord la particularité d'Accenta, c'est de se positionner sur l'optimisation des consommations et la réduction par décarbonation je m'explique, on est 130 personnes troisième levée de fonds, on est basé à Boulogne avec des bureaux à Lille, Vincennes, Lyon, Bordeaux ce qui est intéressant c'est de voir la structure de l'équipe nous avons 30 développeurs informatiques qui conçoivent les algorithmes d'optimisation des données nous avons des équipes opérationnelles c'est à dire un bureau d'études qui conçoit le système de dimensionnement qui fait l'énergie management qui fait le suivi de chantier parce qu'on n'est pas que dans la suivi de data mais on est également dans la réalisation on fait des travaux clés en main et tout ça fait qu'on est capable d'atteindre des niveaux de performance assez important on opère aujourd'hui 8 millions de mètres carrés sur tout le territoire, essentiellement France et ici vous avez un panel de clients ce qui est important de comprendre dans l'offre Accenta je me mets à côté vous avez trois niveaux traçage des données on collecte les datas tout type d'activité on les remonte, on les monite on est passif, on observe mais on n'agit pas deuxième niveau d'offre là on va chercher la sous forme de CP2E contrat de performance, énergie, environnement la réduction de conso on peut atteindre jusqu'à 40% on optimise la GTB on a une couche de supervision qui vient prendre la main sur les installations on peut travailler à la maille d'un bureau d'un plateau d'un entrepôt c'est à définir le CAPEX n'est pas énorme on peut financer on a des temps de retour assez courts l'intérêt c'est qu'on décarbone évidemment la troisième offre c'est la géothermie sur sonde on a fait le pari de se spécialiser pas sur nappe mais sur sonde l'idée c'est de créer des forages en respectant si possible la profondeur de 200 mètres linéaire pour pas dépendre du code minier c'est une solution universelle tout type de roche à éviter bien sûr les sulfites les zones de sel mais grosso modo là vous êtes capable de changer le système de production sur place on sort du on passe en 100% électrique on peut garder un relique à gaz mais l'idée c'est de recharger le sol en chaleur l'été vous stockez les calories l'été dans le sol vous le restituez l'hiver vous avez un chauffage qui permet de récupérer de l'ENR et c'est disponible à tout moment même chose avec le froid vous récupérez le froid l'hiver et vous le restituez l'hiver l'été pour faire de la climatisation grâce à ça vous dimensionnez de manière plus faible le système de prod donc réduction de capex et là aussi on intervient au système de CP2E contrat de performance on garantit le COP ou le rendement quand il y a un relique à gaz en tout cas l'intérêt c'est d'accompagner le client dans sa trajectoire de réduction de conso et de décarbonation et pour accompagner ces investissements qui peuvent être onéreux on a un financier qui nous accompagne donc on porte le financement on peut déconsolider éventuellement en tout cas on accompagne dans la durée toujours à travers un contrat de performance aujourd'hui on est à la troisième levée de fonds on existe depuis 2016 on veut massifier la France ici j'ai mis quelques références pour mettre en évidence le type d'installation qu'on est capable sur lequel on intervient ça peut être du retail centre commercial vous avez besoin de chaud vous avez besoin de froid ça peut être des entrepôts type infrastructure assez large ça commence à 5000 m2 jusqu'à 100 000 200 000 300 000 il n'y a pas vraiment de limite ça peut être aussi des activités tertiaires des bureaux ici pour ne pas nommer le siège social d'Airbus ça peut être des centres de loisirs parc d'attraction vous avez des hôtels vous avez des aires de tennis à chauffer des écoquartiers donc vous êtes sur des ensembles urbains avec différents usages là aussi on intervient toujours en sous-sol pour décarboner et également dans les communes on développe l'activité auprès des collectivités pour réduire leur consommation sur le parc, piscine centre hospitalier loisirs bâtiments salle des fêtes etc donc aujourd'hui Accenta c'est 130 personnes comme je le disais une croissance assez dynamique et en business international à partir de l'année prochaine voilà ce que je voulais dire en 5 minutes pour ceux qui ne connaissent pas déjà ces chiffres le bâtiment c'est 23% des gaz à effet de serre en France et 43% de la consommation de l'énergie et le titre de mon pitch c'est le cas Green Campus Park où exemple de transformation d'un parc d'activité tertiaire des années 80 en coactivité et tenant compte d'une cible de loyer de marché pour entreprendre cette rénovation de parc d'activité donc c'est un cas qui est toujours d'actualité on a acheté un parc d'activité intra-urbain à Lyon Lyon-Vénitieux exactement c'est un des plus grands parcs urbains en France c'est 10 hectares 28 bâtiments 34 000 mètres carrés avec beaucoup de structures hétérogènes béton etc ce sont des passoires thermiques et donc on avait un défi qui était important c'était vraiment de pouvoir transformer l'attractivité de ce parc d'activité et d'amener effectivement cette performance énergétique des bâtiments et pour ça on a mis en oeuvre trois solutions une solution sur l'enveloppe principalement une solution autour des équipements et une solution autour des pilotages pour l'enveloppe étant donné qu'on était en coactivité on avait une complexité assez importante puisqu'on avait des occupants à l'intérieur des bâtiments ce qu'on a entrepris en partenariat avec le groupe Millet c'est de préfabriquer en usine donc de définir un processus industriel de murs manteaux donc on a fait une coque autour de la coque avec de l'isolation de toiture reprise d'étanchéité fabrication de panneaux qui pouvaient aller jusqu'à 12 mètres par 3 mètres 50 et on a préfabriqué avec un relevé 3D des façades des murs complets et on est venu réhabiller complètement l'ensemble des bâtiments l'atout de cette technique au delà de l'économie des matériaux qu'on peut faire qu'on peut pas forcément reproduire en environnement chantier ça a été notamment divisé par trois les temps d'intervention sur site donc de faire des gains de productivité donc d'avoir des coûts de mise en oeuvre assez important et je précise que les murs manteaux tels qu'on les a mis en oeuvre ce sont des matériaux des murs manteaux qu'on a réussi à faire en 100% biosourcés donc structure bois fibre de bois et voilà isolant en ouate de cellulose parement bois et on a intégré des menuiseries à haute performance à l'intérieur de ces ensembles deuxième élément c'est qu'on a transformé les équipements on a démonté les panneaux les radians dans les bâtiments très consommateurs et on a mis en place des pompes à chaleur sur les bâtiments mais également on a remplacé tous les éclairages LED et puis le troisième levier qui est important c'est comment est-ce qu'on pilote ces équipements et comment est-ce qu'on mesure la performance énergétique des bâtiments et donc on a intégré de la GTB donc ça nous permet de mettre des capteurs sur les bâtiments et de pouvoir à la fois mesurer la performance et adapter le bâtiment aux usages des bâtiments ces trois composantes elles sont extrêmement importantes le résultat c'est à la fois un avantage économique assez important ici on a pu réduire de 57% la consommation d'énergie d'arriver à un prix cible effectivement de marché qui est une composante essentielle quand on est promoteur immobilier c'est de pouvoir être en phase avec le marché et puis on a réduit la consommation d'énergie de 21 euros concrètement par mètre carré pour les utilisateurs et puis il y a un avantage d'usage qui est extrêmement important également qui est à la fois la performance environnementale pour les collaborateurs donc de redonner de l'attractivité c'était un parc d'activité qui était en perte de vitesse on a redonné de l'attractivité sur le parc d'activité on a une cible de 92% de taux d'occupation sur le parc il était de 65% quand on a repris le parc d'activité et puis d'amener du confort effectivement à la fois en termes d'air de lumière aux occupants de sensation de confort été hiver donc c'est une vraie référence en France notamment on a décidé d'ailleurs d'installer notre siège à partir de janvier 2023 donc le bâtiment le parc d'activité est effectivement assez attractif et de déployer la solution nous nous sommes le groupe patriarcat développement on accompagne les entreprises au niveau national sur la performance de leur bâtiment la performance de leur habilitation de parc et de la transformation sociale et environnementale et digitale de leur bâtiment merci merci est-ce qu'il y a quelques questions du coup si j'ai bien compris les panneaux sont appliqués en vétage quelle est l'épaisseur et la résistance thermique de vos panneaux on est sur une sur une épaisseur alors en fait il faut qu'on se voit l'enveloppe aujourd'hui l'épaisseur totale c'est 250 mm qui intègre aussi de la lame d'air et membrane d'étanchéité et puis on est sur un R en façade de 3,7 on est à 4,5 en toiture plus la performance des vitrages est-ce qu'il y a d'autres questions merci pour la présentation sur les 57% est-ce que vous savez quantifier ce qui vient de l'équipement de l'enveloppe et du pilotage je peux vous répondre sur le chauffage la climatisation et l'éclairage puisqu'en fait c'est un ensemble donc on peut pas forcément le quantifier parce que c'est toujours compliqué mais disons que le gros levier ça reste sur le chauffage c'est à dire qu'on a divisé par 3 quasiment sur le chauffage on est à peu près à 40% d'économie sur la climatisation et puis sur les équipements l'éclairage on divise par deux la consommation d'énergie en global Bonjour à tous vous m'entendez bien ? Oui ? Ok Je me présente Renaud Hubert directeur commercial chez Adviso et aujourd'hui je voulais vous présenter nos solutions pour faire des économies d'énergie d'abord sans sans investissement notre solution accompagne nos clients pour réaliser des économies d'énergie jusqu'à 15% sans investissement et on accompagne après nos clients sur les phases travaux pour suivre les obligations du décret tertiaire qui sont de globalement de réduire de 40% 50% 60% jusqu'en 2060 Merci et donc on a une approche pragmatique et progressive sur ces économies d'énergie donc déjà Adviso on est une solution hybride un bureau d'études et éditeur de plateforme SAS qui vous permettent de suivre les consommations d'énergie on est issu d'un bureau d'études qui s'appelle CETEC qui est un grand cabinet d'ingénierie français avec 3000 ingénieurs nous chez Adviso on est 100 110 personnes maintenant et dans l'équipe Adviso on a les développeurs de la plateforme SAS et on a aussi la moitié des équipes qui sont des énergie managers donc vous devez entendre parler de ce métier un peu nouveau en ce moment et dans ce salon l'énergie manager a pour vocation d'accompagner le plan d'action et de réduire les consommations pour nos clients qui sont des foncières qui sont du retail qui sont des collectivités donc comment on va réaliser 15% d'économie d'énergie sans travaux et bien dans un premier temps comme le disait Lord Kelvin qui a découvert le zéro absolu mesurer c'est savoir si on ne peut pas mesurer on ne peut pas améliorer c'est ce qu'on va faire c'est à dire qu'on va d'abord mesurer donc mesurer les consommations d'énergie en connectant les bâtiments donc on va connecter les flux distributeurs les compteurs les compteurs généraux de vos bâtiments on va récupérer comme ça la courbe de charge qui nous apporte énormément d'informations sur la régulation des bâtiments on va connecter les fournisseurs donc les factures d'énergie qui nous donnent aussi des informations et notamment budgétaires bien évidemment et on va pouvoir aussi détailler les consommations avec le sous-comptage donc l'instrumentation des bâtiments avec des capteurs IoT qui permettent de mesurer les consommations des différents usages énergétiques mais aussi du confort et de la qualité d'air par exemple on va aussi remonter les données des GTB vous avez entendu parler de ce terme gestion technique du bâtiment qui permet de piloter les installations on va remonter les informations de cette GTB donc ça c'est la première brique c'est connecter et encore une fois comprendre comment fonctionnent les bâtiments la deuxième étape c'est l'analyse de ces données donc c'est grâce à notre plateforme SAS qui s'appelle SaveE comme Save Energy qui vous permet sur des parcs très importants de bâtiments de suivre les consommations les détails de créer des IPE des indicateurs de performance énergétique et qui a pour vocation d'accompagner le plan d'action donc un logiciel ça permet d'éclairer de donner des conseils mais ça ne fait pas des économies d'énergie pour faire des économies d'énergie c'est la troisième brique que je vais vous présenter cette plateforme SAS permet de suivre actuellement plus de 120 000 bâtiments sur notre plateforme et quelques 40 000 sous-compteurs IoT qui nous permettent de suivre le détail des consommations grâce à cette analyse que nous permet la plateforme SaveE nous allons ensuite agir donc sans cerveau sans bras on ne va pas faire d'économie d'énergie donc cette plateforme nous permet d'orienter les plans d'action de les quantifier de suivre les résultats des actions qu'on va entreprendre avec les mainteneurs avec les propriétaires avec les locataires mais nous avons 50 ingénieurs énergéticiens qui vont sur le terrain qui accompagnent le plan d'action qui accompagnent les mainteneurs à réaliser le plan d'action et nous pouvons aussi nous engager sous forme de CPE donc contrat de performance énergétique sur la réalisation des économies d'énergie ce que je peux vous dire c'est qu'après 7 ans d'activité on sait que l'on peut réaliser 15% d'économies d'énergie avec ces 3 briques sans investissement c'est à dire sans réaliser de travaux globalement on va optimiser le mode de fonctionnement on va agir sur l'automatisme et sur la régulation des différents organes consommateurs d'énergie on va améliorer on va améliorer la sensibilisation aussi et l'impact les éco-gestes des occupants des bâtiments et on peut ainsi réduire de 15% la consommation encore une fois sans investissement donc nos solutions un TRI un retour sur investissement qui est de l'ordre de 6 mois à 1 an maximum ensuite de quoi quand nous avons réalisé la majeure partie des améliorations sans investissement on va accompagner en tant que bureau d'études AMO à la phase travaux qui va nous permettre d'atteindre les cibles plus importantes de 40, 50, 60% d'économie d'énergie sur les bâtiments ce qui est la demande du décret tertiaire et la dernière brique qui nous permet de garantir les économies d'énergie c'est le pilotage des installations donc nous avons développé une nouvelle solution qui s'appelle cockpit qui permet de piloter l'EGTB de vos bâtiments elle est multi-protocole multi-marques et elle permet en fait c'est un peu la quintessence de l'énergie management c'est à dire qu'une fois qu'on a mis en place un plan d'action on va le contrôler à distance pour qu'il n'y ait pas de dérive on sait très bien que la plupart du temps on va aller dans une je prends un exemple très simple et concret on va dans une chaufferie on va améliorer les lois d'eau on va améliorer les régulations du système de chauffage on s'en va et le mainteneur par la suite va repasser va rechanger l'ensemble des paramètres de cette loi d'eau ça on va s'affranchir de ce problème grâce à du pilotage à distance qui a l'intérêt aussi de mettre en conformité les bâtiments avec un nouveau décret qui s'appelle le décret BAX vous avez peut-être entendu parler aussi aujourd'hui qui impose les bâtiments de s'équiper de systèmes d'automatisme à horizon 2025 pour garantir justement des économies d'énergie on sait qu'une GTB peut amener 10-15% d'économies d'énergie assez simplement sur l'ensemble des bâtiments voilà donc on a connecté on a analysé on a agi sur le terrain ou à distance on a différents niveaux d'offres où on peut agir sur un périmètre à distance en accompagnant les mainteneurs en accompagnant sur grâce à la big data le plan d'action d'un multi-sites et puis à la fin on va piloter les installations pour garantir que ces économies d'énergie vont être pérennes ça nous permet du coup de nous engager sur des performances qui sont minimum de 15% mais d'aller plus loin bien évidemment pour les travaux pour vous donner un exemple de nos clients nous travaillons avec des collectivités sur des conseils départementaux des régions où on va suivre les lycées les collèges on travaille beaucoup dans le privé donc dans des foncières où on accompagne dans des plans de décarbonation des plans RSE on va travailler dans le retail dans les grands noms du retail que vous connaissez pour accompagner un parc très important de 500 à 1000 sites sur la performance globale et l'empreinte carbone de ces clients on est aussi très présent dans la santé où on accompagne des hôpitaux des chaînes des groupes de cliniques pour améliorer leur performance tout en garantissant le confort des occupants voilà ce que je voulais vous dire rapidement comment atteindre 15% sans investissement et aller bien plus avec les conseils d'énergéticiens sur le suivi de parc est-ce que vous avez des questions ? une fois que vous êtes à la phase travaux comment ça se passe ? vous avez des partenariats avec des entreprises qui vont gérer la partie travaux ou c'est vous en interne qui avaient également des ressources merci pour la question on prend le rôle d'AMO et de maîtrise d'oeuvre donc on n'a pas de partenaire en soi on va concevoir on va réaliser le plan d'action on va concevoir les CCTP pour consulter les entreprises on va aider au choix de l'entreprise et on va accompagner les phases travaux que ce soit des travaux simples de relamping ou des travaux beaucoup plus conséquents d'isolation par l'extérieur de photovoltaïque choses comme ça bonjour comment vous évaluez la qualité et la fiabilité de vos données collectées auprès des fournisseurs ? c'est une excellente question puisque le nerf de la guerre là dedans c'est que pour faire 15% d'économie d'énergie il faut que je puisse mesurer quelque chose d'opposable et vérifiable donc c'est pas une mince affaire la première source de données la plus importante c'est pas le fournisseur c'est le distributeur Enedis pour l'électricité par exemple GRDF pour le gaz donc on est connecté à leurs API pour remonter ce qu'on appelle le top 10 Enedis si je reste sur le cas très précis de l'ELEC qui est la source opposable de consommation dans le décret tertiaire aussi la première source c'est le distributeur et non pas le fournisseur comment on vérifie que les données sont bonnes et bien on a des algorithmes pour croiser les données entre le distributeur effectivement le fournisseur mais qui a un pas de temps beaucoup plus long c'est mensuel et potentiellement la GTB ou l'IoT qui vont être équipés sur les compteurs que l'on va relever et donc on a des algorithmes pour croiser les trois types de données et rendre la plus fiable possible quand on a des différences on va pouvoir agir auprès du distributeur auprès du fournisseur on a des deux cas où on a des différences entre ce que compte le compteur donc Enedis et ce que facture le fournisseur et donc on aide nos clients à communiquer avec ces fournisseurs pour récupérer la bonne donnée sur la France on est français beaucoup mais on est aussi en Belgique en Portugal en Hollande en Suisse mais très français pour l'instant et on va on va s'émanciper un petit peu l'année prochaine et on va s'émanciper un petit peu